Pour ce premier épisode de notre série d'été spéciale La France du Tour, nous vous emmenons à la frontière entre la France et la Belgique sur le chantier du canal de Condé-Pomerol. Fermé à la navigation depuis 1992, le canal est en passe d'être réouvert grâce à d'ambitieux travaux de réhabilitation. Pour en savoir plus, Stéphane Desbuissons, chargé de l'opération de remise en navigation du canal pour VNF, a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que vous diriez que c'est un projet qui est attendu ? Oui, c'est un projet attendu. C'est un projet qui est vraiment important pour VNF, pour la région, pour la région Wallonne. Ça va permettre surtout de connecter le réseau français au réseau belge avec un objectif, c'est d'assurer la navigation des grands bateaux avec une capacité de transport de 2-3 000 tonnes. Ça va permettre vraiment de gagner une demi-journée de navigation, donc rendre le transport fluvial encore plus compétitif. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour le second épisode de notre série d'été avec cette fois-ci au micro Olivier Lameran, directeur régional, et Simon Ruinet, ingénieur travaux, pour parler du détail des travaux menés par NGE sur ce chantier.